salut les domo cg pour la chaîne et le groupe autodomo j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un produit que j'ai reçu il ya quelques jours une quinzaine de jours à peu près et que j'ai testé et que j'ai actuellement sur moi et bien c'est là l'amazfit gtr 2 donc la deuxième version de l'amazfit gtr donc on va regarder ça ensemble on va faire un petit unboxing très rapide et puis on va faire un comparatif avec la gtr 1 que je possède et on va voir un petit peu les points qui ont été améliorés les points aussi qui ont un petit peu régressé ce qu'il y en a quelques-uns malheureusement on va voir ça ensemble allez c'est parti alors on se retrouve donc pour le petit déballage de cette amazfit gtr 2 vous pouvez constater que le packaging est plutôt plutôt sympa avec le texte qui a été mis en un type en mode holographique donc c'est c'est très très sympa voilà donc il ya deux trois petites infos sur les côtés un batterie longue durée moniteur de qualité de sommeil on peut gérer sa musique et vous allez voir on peut aussi l'enregistrer sur la montre il ya une mémoire de trois gigas dessus donc c'est plutôt intéressant on voit on peut faire des modes multiples sport il ya un affichage à molède et petite nouveauté donc pour le coup là c'est un bon point on peut mesurer le taux d'oxygène dans le sens voilà donc on va l'ouvrir alors je me souviens plus comment je l'ai ouverte si ça y est par en bas donc la boîte juste ici donc voici la seconde boîte donc c'est un petit peu comme une boîte j'ai envie de dire de montre que l'on peut acheter n'importe où alors faut maintenant qu'elle arrive descendre je vais y arriver vous inquiétez pas mal à remettre ça arrive mais voilà on y arrive alors donc la montre est forcément ici elle est à mon poignet hop là j'ai fait tomber la boîte c'est pas grave voilà elle est à mon poignet donc on va regarder ça ensemble de situation avec ce qui est possible de faire avec c'est de refermer la première boîte voilà donc c'est assez simple tout est là dedans en fait donc vous avez la montre qui est forcément ici vous avez d'un côté vous tirez vous avez la petite notice qui est somme toute bien épaisse 1 j'espère que vous la voyez bien donc la petite notice qui est incluse voilà et vous avez de l'autre côté et bien tout ce qui est câblage donc pareil je l'ai enlevé mais voilà vous avez en fait tout sur cette ce petit écrin j'ai envie de dire c'est plutôt qualitatif comme je vous ai dit c'est vraiment bien fini c'est voilà on sent que c'est trouvé à 2 300 euros facilement voilà moi j'ai été plutôt satisfait ça c'est une montée en gamme par rapport à la première qui était déjà quand même pas mal donc maintenant on va se concentrer sur la monde donc je vais l'enlever voici un petit peu l'écran d'accueil ce que ça peut donner voilà vous pouvez voir qu'on peut avoir la date le rythme cardiaque la batterie le taux d'humidité la météo les calories le nombre de pas le coucher ou le lever du soleil après il ya plein d'écrans qui existent vous allez en trouver à foison il ya même des des applications tierces qui vous en donneront encore des milliers des milliers non vous allez forcément trouver votre bonheur donc sur celle ci ce qu'on peut trouver de sympa par rapport à la première je vais attraper la première pour que vous puissiez voir la différence entre les deux voilà donc à gauche vous avez la v2 à droite la v1 voilà alors ce qui disparaît par rapport à la v1 et bien comme vous pouvez le voir elle est un petit peu moins épaisse voilà je sais pas si vous voyez bien avec le soleil mais elle est un peu moins épaisse il ya plus cette espèce d'anneau qui avait autour alors ça avait ses avantages et ses inconvénients ça l'avantage c'est que ça prenait tous lignons quand vous cognez quelque part et bien ce n'est pas l'écran qui prenait c'était cette petite bague il ya doit y avoir quelques petits quelques petits griffures dessus je sais pas si vous les voyez en tout cas je peux vous dire qu'il y en a après ça l'a fait moins ma stock ça l'a fait un petit peu plus fine un petit peu plus discrète si je puis dire après on aime ou on n'aime pas voilà j'espère juste que l'écran ne va pas prendre trop de d'oignons de deux coups fin de tout ce que vous voulez autre petite nouveauté l'écran est en verre 2,5 donc c'est très joli voilà c'est très très joli ça fait vraiment une montre beaucoup plus discrète qui pourrait très bien aller à un homme comme une femme ça fait vraiment pas trop ma stock il ya toujours les deux petits boutons qu'on a sur les côtés alors un défaut que je peux trouver tiens sur la v2 on va parler tout de suite de défauts et bien vous voyez là on arrive dans les menus je rappuie je reviens sur l'écran et si je rappuie et bien je n'éteins pas entre guillemets l'écran comme sur la v1 voilà voyez là j'ai dénié ça permettait en fait de la de d'éviter d'avoir des fausses manipulations c'est un petit peu dommage sur ça j'aurais préféré qu'il ait cette possibilité de 2,2 entre guillemets de verrouiller l'écran l'écran d'accueil c'est un petit peu dommage qu'il n'est pas laissé voilà je suis un petit peu déçu sur ce point là mais bon c'est pas catastrophique après en termes de qualité d'écran franchement je trouve que l'écran est bien meilleur voilà je sais pas si vous voyez encore bien voilà je trouve que la gtr 2 à gauche est quand même alors est ce que c'est la qualité de l'écran pourtant la définition est la même mais l'écran a l'air plus brillant peut-être que les couleurs sont aussi un petit peu plus jolies c'est peut-être la qualité de l'écran qui diffère donc très honnêtement je préfère largement la v2 à la v1 au niveau de la qualité d'écran ça c'est indéniable voilà après qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre le bracelet qui est fourni alors sur celle ci je l'ai fait changer mais de base c'est un bracelet alors intérieur silicone extérieur 6 mille cuir l'inconvénient alors c'est très joli ça fait une montre un petit peu plus chic mais le simili cuir a tendance à vite s'abîmer surtout sur les endroits où on frotte ou voilà il ya tout ça ça a tendance à beaucoup l'abîmer et c'est pas très joli après voilà donc c'est à savoir après qu'est ce qu'il ya de plus bas comme je vous ai dit il ya un capteur de 2 comment de gestion de d'eau 2 je vais y arriver d'oxygène dans le sang donc ça marche très très bien il suffit de porter la montre au poignet on va essayer de faire un petit test rapide en espérant qu'elle me le fasse du premier coup hop donc voilà on va essayer alors je vais prendre le essayer je vais pencher un peu plus la caméra pour que vous puissiez voir sur le poignet ce que ça va donner 1 1 donc voilà il ya marqué rester immobile veuillez à ce que l'écran soit orienté vers le haut oui alors t'énerve pas mamie je vais te le refaire ça met à peu près une vingtaine de secondes c'est un peu plus long que de mesurer le rythme cardiaque par contre ça vous le fait en même temps un petit coeur en haut voilà donc je sais déjà je suis à 73 pulsations 72 voilà donc le bras soit placé à l'horizontale sur la table je pars totalement immobile mais bon je pense que je tremble pas comme une feuille donc j'ai envie de dire ça va passer et voilà voilà je suis à 94% et 71 battements par minute voilà donc c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent se garder ça pour une partie on va dire médical ça peut être intéressant ça peut être aussi pour le sport bon voilà on en fait un petit peu ce qu'on veut c'est plutôt intéressant comme comme système hop on verrouille la caméra ensuite qu'est ce qu'on a de sympa donc comme je vous disais on peut contrôler la musique parce que oui maintenant sur la gtr 2 il ya un petit micro et un petit haut parleur et ça fait toute la différence vous allez voir pourquoi sur la première on recevait les notifications vous voyez qui nous appeler mais sur la nouvelle on peut et bien alors on ne peut pas appeler mais on peut quand quelqu'un vous appelle peut décrocher directement sur la montre et cela jouer à la michael michael knight et contacter kit et ça c'est kiff c'est le kiff les gars vous allez voir c'est génial je vais demander à seb de m'appeler en direct live quand je vais faire la vidéo là et il va me causer au téléphone et je vais causer dans la montre et vous allez voir c'est génial alors hop on va faire le test donc sébastien va m'appeler en direct live j'espère qu'on verra bien à l'écran voilà donc il m'appelle et je vais décrocher allo seb tu m'entends ouais je t'entends ah là je t'entends mieux parce que tu devais pas être devant le téléphone et ben écoute voilà ça marche impeccable je te remercie c'était pour faire un petit test donc je peux parler à la montre et me prendre pour michael knight merci beaucoup salut voilà donc comme vous avez pu le voir alors on entendait pas forcément super bien c'est parce qu'il a tendance à pas mettre son téléphone devant la bouche c'est un gros défaut qu'il ya quand on l'appelle mais voilà ça marche très très bien je les tester plusieurs fois il ya aucun souci par contre gros gros point noir sur cette option là ça bouffe énormément la batterie et ça vous plombe l'autonomie mais d'une force c'est incroyable voilà je préfère de vous prévenir ce qui peut aussi plomber c'est la surveillance du rythme cardiaque en continu voilà j'ai je les tester l'assistant du sommeil bon ça on peut pas on peut pas l'enlever on peut choisir que soit l'assistant du sommeil soit la surveillance en continu du rythme cardiaque ou les deux ce qui là alors là vous défoncera la batterie mais vous allez recharger la montre tous les deux trois jours c'est un petit peu ce qui s'est passé au départ j'ai désactivé le contrôle en continu du rythme cardiaque ça m'a augmenté un petit peu plus la batterie je les recharge et au bout de cinq jours dont je me suis dit il ya un problème quelque part l'ancienne elle durait 12 12 14 jours quand même et là j'ai des actes j'ai eu l'idée de désactiver la possibilité de répondre via la montre et je peux vous dire que ça bouffe de la batterie aussi voilà là je suis à 83% je les recharge et il ya 36 heures à peu près voilà c'est à peu près cohérent avec l'autonomie de l'ancienne ça va se stabiliser mais voilà il faut faut savoir que dès qu'on active des options qui font de la connexion c'est une connexion en wifi enfin wifi bluetooth un peu un truc un peu hybride d'après ce que j'ai compris c'est un peu plus compliqué donc on ne peut pas mettre je précise bien on ne peut pas mettre de carte cible à l'intérieur la montre ne peut pas fonctionner tout seul il faut obligatoirement que vous ayez votre téléphone connecté en bluetooth avec voilà on peut on peut régler pas mal de choses il ya un peu plus de menus voilà quand on fait slide et du haut vers le bas il ya un peu plus de menus donc on peut s'en servir comme d'une lampe torche ça éclair à fond en blanc l'ancienne l'avait aussi la luminosité automatique pareil on l'avait aussi pas de souci à ce niveau là mode économie d'énergie voilà si on sent que on va pas tenir jusqu'à ce qu'on puisse la recharger bar ça coupe pas mal de choses ça ne garde que le nombre de pas le nombre d'heures de sommeil et la montre en soi on peut verrouiller l'écran on peut chercher son téléphone vous l'entendez il est à 20 cm de la montre on peut régler aussi le volume que ce soit des notifications alors oui maintenant en plus de la vibration on a une notification sonore qui existe alors on peut en choisir qu'une fin il n'a qu'une de de d'installer on peut pas modifier le son peut-être que dans une mise à jour à venir ça sera ça sera possible pour le moment non on peut régler alors je me souviens plus de ce que c'est le petit icône la bleue mais je crois de mémoire que c'est une option pour la mettre en veille plus facilement et il ya un mode cinéma ça je ne l'avais pas vu voilà donc mode cinéma luminosité de l'écran au minimum désactiver les fonctions levées pour activer écran toujours activé donc ça évite d'avoir la montre qui s'allume si on bouge le bras en mangeant les pop corn ou en buvant voilà bon c'est une petite option qui mange pas de pain j'ai envie de dire et puis la possibilité d'activer pendant une certaine heure le fait que la montre ne donne plus une notification c'est le mode ne pas déranger voilà donc moi je l'ai mis de minuit à 8 heures du matin voilà vous pouvez voir une notification voilà c'est net c'est quand même bien bien lisible autre petite chose aussi on a les smiley maintenant enfin les emoticons qui ce qui arrive à être visualisé par l'écran de la montre chose qui n'était pas le cas sur la précédente version pas tous les emoticons encore une fois mais les plus couramment utilisé que vous allez retrouver le bonhomme qui sourit bonhomme qui pleure bonhomme qui rigole enfin voilà ce genre d'émoticône maintenant il passe sur la montre au lieu d'avoir des espèces de carrés qui ne veulent rien dire ça c'est à savoir aussi il ya aussi une petite chose sympa sur l'écran c'est un espèce de petit tableau récapitulatif voilà vous avez alors vous choisissez un moi j'ai mis le premier c'est les événements vous avez la la vous avez la météo le mode paï c'est le tout ce qui a trait au stress elle mesure le stress pareil si vous l'activez sa bouffe de la batterie voilà la fréquence cardiaque les activités le taux d'oxygène voilà donc c'est les petites choses que vous pouvez rajouter et comme je vous ai dit donc la musique vous pouvez l'écouter bien évidemment via votre téléphone en bluetooth ça marche très très bien mais vous pouvez aussi alors source audio ma liste de lecture si je prends la première alors c'est pas une enceinte jbl ou bose mais si on veut avoir une petite musique sympa alors c'est petit petit haut-parleur qui est juste ici voilà le son est pas dégueu alors après faut pas non plus s'attendre on peut on peut changer voilà lâche au maximum pour vous donner une idée voilà vous pouvez voir que c'est assez facile voilà donc ça envoie un petit peu au max on va laisser un petit peu on peut mettre en mode lecture aléatoire ou lecture d'une seule enfin voilà on peut faire un petit peu ce qu'on veut c'est le même principe que son sa fonction mp3 sur son smartphone ou son son baladeur numérique qui a aucun souci voilà donc c'est un petit peu c'est sympa voilà vous avez l'onglet météo donc qui est plutôt bien fourni faut bien l'avouer vous avez le taux d'humidité alors je précise que c'est la température à l'extérieur on est bien d'accord vous avez le taux d'humidité la température la température actuelle la température la plus basse et la température la plus haute dans la journée donc vous avez la force du vent lever et coucher de soleil les météos à venir donc sur plusieurs jours voilà donc c'est plutôt c'est plutôt bien fourni fréquence cardiaque bien évidemment ça c'est la partie activité pareil c'est plutôt c'est plutôt bien fait ok et quand on slide du bas vers le haut et là on a accès aux notifications voilà donc on peut les voir une par une voilà on peut aller dedans si si jamais on veut les voir un grand on revient en slidant de gauche à droite et si on veut tout supprimer hop voilà tout est supprimé le petit bouton là est toujours associé à une fonction donc ça c'est pareil c'est dans les paramètres de l'application que vous pouvez choisir donc moi j'ai choisi les notifications vous pouvez mettre la météo vous pouvez mettre le sport vous pouvez mettre le rythme cardiaque vous choisissez ce que vous voulez voilà que dire de plus sur cette petite montre et bien écoutez c'est plutôt un joli bond en avant pour la gtr 2 sachez qu'elle existe également en gts 2 donc ça c'est le format un peu plus carré rectangulaire qui ira peut-être plus pour des femmes c'est un petit peu ce qui ressort en général de ce genre de montre les rondes sont plus pour les hommes les carrés rectangulaires sont plus pour les femmes après chacun fait comme il veut c'est pas une obligation voilà ce qu'on pouvait ce qu'on peut en dire un petit peu là dessus donc il y a plein 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 de cadrans voilà voilà si je reste le doigt à appuyer dessus voilà vous avez plein de cadrans autre petit avantage c'est que certains cadrans tous les cadrans que vous avez déjà mis au moins une fois sur votre gtr 2 gtr 2 oui pardon vous n'avez pas besoin de les recharger dessus ils sont déjà dans la montre ça c'est plutôt pas mal alors que sur l'ancienne version et bien il fallait recharger re-télécharger de l'application à la montre et bien le cadran qu'on voulait mettre on pouvait voir que sur certains il y a un petit icône en bas voilà qui est juste là et en fait on peut personnaliser voilà donc on peut changer voilà la batterie le nombre de calories le PAI le nombre de positions debout le nombre de pas voilà la QI la QI c'est le taux le taux de pollution en particules dans l'air voilà on peut on peut choisir un petit peu voilà la météo la date voilà on peut faire un petit peu ce qu'on veut les UV les UV la vitesse du vent aussi voilà c'est plutôt c'est plutôt bien fait voilà je vais remettre le taux d'humidité aussi voilà c'est plutôt bien fait sur d'autres on peut on peut changer d'autres choses c'est un petit peu comme on le souhaite c'est plutôt bien fait ça va dans le bon sens et il y a une petite chose alors elle n'est pas encore déployée ce sera une mise à jour via l'application c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre cette montre parce que l'ancienne version me plaisait tout à fait mais là le fait de pouvoir parler en direct sur la montre même si ça bouffe de la batterie et la deuxième chose que je vais vous dire c'est qu'on peut causer à Alexa elle sera compatible Amazon Alexa et on pourra lui demander même en mode offline c'est à dire même sans il me semble alors ça sera à confirmer mais c'est de tous les articles que j'ai lu en mode offline on pourra même lui demander des choses via Alexa sûrement des choses qui seront liées à la montre bien évidemment mais on pourra avoir un assistant personnel connecté via sa montre plus besoin de sortir son smartphone sauf quand on est à la maison on a tous en général un assistant personnel connecté soit un Amazon soit un Google et ça ça va être sympa alors la mise à jour n'est pas encore déployée elle n'est pas encore annoncée officiellement officiellement il n'y a pas de date donc on est tous un petit peu à l'espérer mais je peux vous dire que cette montre elle est vraiment top voilà on peut dire que Amazfit a fait un gros bond en avant sur cette montre c'est vraiment un très très beau produit voilà après si vous avez des questions peut-être j'ai peut-être oublié quelques points n'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires dans la vidéo soit sur le groupe n'hésitez pas à me poser des questions mais vraiment cette montre elle est vraiment top c'est une très belle évolution même s'il y a quelques petits points négatifs mais ça on peut pas avoir un produit parfait là dessus c'est pas possible en terme de prix vous allez la trouver aux alentours de 140-150 euros à peu près actuellement elle est en promo que ça soit la GTA ou la GTS 2 en prix normal elle va remonter aux alentours de 160-170 n'hésitez pas à checker sur Aliexpress il y a souvent des offres moi c'est comme ça que je l'ai eu je l'ai eu avant la sortie française et elle était en promo aux alentours de 140 euros je crois 143 voilà en dessous de 150 ça c'est sûr donc c'est vraiment une belle montre connectée elle a pas le NFC dessus on peut pas encore faire de paiement c'est peut-être le petit point qui manquerait là dessus je pense qu'Amazfit aurait pu faire l'effort de le mettre ça n'aurait pas rajouté un énorme prix à la montre si ça rajoute 15 balles à la montre honnêtement voilà c'est pas énorme personnellement j'aurais préféré qu'il le fasse pour pouvoir payer avec mon smartphone voilà c'est peut-être ce qui me manque là-dessus bon après moi j'ai ma bague Eiklis by Stark que je vous ai présenté il y a pas très longtemps donc c'est pas gravissime pour moi mais je sais qu'il y en a qui aiment bien pouvoir payer avec son avec leur montre voilà c'est peut-être sur la prochaine version ce sera peut-être encore une bonne excuse pour changer de montre c'est ma femme qui va être contente et mon banquier mais bon quand on aime la technologie on ne compte pas vous le savez très bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite montre j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère avoir été le plus complet possible et le plus clair possible je vous rappelle que si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour vous aider c'est vraiment notre credo sur le groupe on peut tous faire des erreurs sur sur la domotique sur les technologies quand on présente un produit voilà je sais que Seb a eu a confondu deux chiffres la dernière fois sur la Mi Watch Lite et il y a un des abonnés sur la chaîne qui lui a donné le bon chiffre voilà on peut tous faire des erreurs on est pas parfait et le but c'est de s'entraider et c'est ça vraiment le credo du groupe et de la chaîne voilà donc j'espère avoir été le plus clair possible sur cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et cliquez bien sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos quand elles sortent directement sur la chaîne voilà on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous faire et il y a des produits qui sont énormément attendus donc ça va pas tarder vous inquiétez pas allez salut tout le monde ciao ciao merci